Elisabeth Borne est née le 18 avril 1961. Et si elle n'a pas choisi sa date de naissance, certains de ses détracteurs lui reprochent. Invité de la matinale de France Info ce mardi 3 janvier pour parler de la fameuse réforme des retraites, présentée par le gouvernement le 23 janvier à l'Assemblée Nationale pour une entrée en vigueur à la fin d'été. Celle-ci s'appliquera aux Français nés à partir du second semestre de 1961. Pardon de donner votre âge madame, mais ça veut dire qu'à deux mois après, vous allez échapper, à la réforme, a pointé Marc Frouvel au cours de l'interview. Oui, enfin je n'ai pas le projet de partir immédiatement, a rétorqué la chef du gouvernement, à qui Salia Braclia a expliqué que des détracteurs reprochaient d'avoir pensé la loi afin qu'elle l'épargne. Si est-il un peu ridicule ? Je porte une réforme des retraites, j'ai pas décidé mon année de naissance en fonction de la réforme, ni du calendrier de la réforme, a assuré le bras droit d'Emmanuel Macron, un brin agacé par ses accusations. Ça serait une grande innovation et je ne suis pas sûr qu'elle serait très bien perçue, a-t-elle ajouté, en répondant aux journalistes lui suggérant de s'inclure dans les Français impactés par la loi. Supérieure à supérieure à Elisabeth Borne, l'évolution physique de la première ministre en images Elisabeth Borne joue-t-elle son poste avec la réforme des retraites ? Ce début d'année 2023 s'annonce explosif pour le gouvernement et la majorité. L'ensemble des syndicats s'opposent d'or et déjà à la réforme des retraites voulue par Emmanuel Macron. Et plus de 67% des Français refusent le report de l'âge de départ à la retraite à 65 ans. La première ministre sera chargée de porter ce texte de loi, dont elle présentera les arbitrages définitifs le 10 janvier, après avoir à nouveau rencontré les syndicats les 3 et 4 janvier. Le climat social qui s'annonce pourrait lui coûter sa place à Matignon, selon les craintes de certains dans la majorité et les espoirs des oppositions. Pourtant, Elisabeth Borne n'aurait pas le sentiment de jouer sa peau avec cette loi. Elle ne le vit pas comme ça. Si est-il normal que la chef du gouvernement soit en première ligne, ça avait été le cas pour ses prédécesseurs, rassure son entourage dans les colonnes du Parisien. Et d'assurer, il y a une réforme à mener, elle n'est pas du genre à reculer. Crédit photo, capture écran France Info Crédit photo, capture écran France Info Crédit photo, capture écran France Info Réflé Sous-titres par Jean La Flute La Flute Crédit photo, capture écran France Info Sous-titrage ST' 501